Bon, pour le troisième épisode ce sera Grand K, c'est un mec du collectif Dosen du premier épisode, le collectif Big Eyes. J'en profite pour faire la promo d'une scène qu'ils vont avoir au PAX le 2 avril et je vous mets un extrait de Grand K. Let's go ! Ce qui font c'est honteux, ce qui font c'est pompeux, ce qui font c'est berck, c'est moi mon auteur, c'est moi mon acteur, c'est moi mon chef. J'ai plus envie de percer, je préfère vie au tiercé, toucher mes 13 étoiles, ni au tiers état, la tristesse s'étale. Tu vois là, on parle tranquille, on est chill, petit coca, mais... C'est du café hein, c'est du café. Bah t'as déjà essayé de lâcher des couplets sur la scène ? Oui, ouais j'ai pas fait genre... Ouais j'ai fait une minute de rap il y a longtemps, il y a très longtemps. J'ai vu que j'ai pas été pris, donc à partir de là je me suis dit c'est bon. C'est pas pour toi. Mais après ça te booste tu vois, tu te dis putain... Tu me casses les couilles. Ok, vous croyez que c'est comme ça, ben j'ai travaillé deux fois plus pour vous montrer que... Je vais vous déployer. Tu vois tellement le truc. Mais c'est ça qui m'a donné la rage en vrai en mode putain vas-y on me respecte pas. La frustration. Ouais de fou, il y a eu beaucoup de frustration depuis le début. Même dans les sessions, les trucs comme ça où... Toi tu fais ton couplet, on te regarde, on t'écoute ok ? Lui il fait ce couple... Putain les mecs ! Ça m'en fout mais bon, c'est grâce à ça que maintenant je suis au niveau où j'en suis aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bon il faut gros, il s'est passé là-bas, j'étais un open bike pied de biche. Ça a été le dernier. Ça a été le dernier, ça m'a dégoûté. Je parlais avec un gars et en fait il lâche un couplet. Il lâche un couplet et en fait il y a plein de gens qui sont là et c'était ses potes à lui tu vois. Et d'un seul coup ils sortent le portable et tout et ils filment. Et moi j'étais en mode putain mais en plus son couplet il est bien et tout. Je sors mon meilleur couplet qui colle parfaitement à l'instru. C'était peut-être la meilleure prestat que j'ai fait avec ce couplet là. Tout le monde qui était en train de sortir les portables, ils étaient sur leur porte. J'étais plein de ça. Ouais mais toi personnellement tu vois t'es fier de ce que t'as fait. Oui. Au pied de bide j'ai choqué de fou, j'ai choqué de fou. Après t'as H.E.O genre un kicker, tu connais H.E.O ? Non je connais pas. C'est un kicker de malade, il est passé juste après moi. Et en plus j'ai choqué mon texte du coup j'ai dit ouais je pars en impro je fais deux phases qui ne rime même pas. Après lui fait ok ça part en impro. Nan 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 Nan. Ouais j'ai dit waouh. Ok. Ok je lâche le mic. Je lâche le mic je le reprendrai l'année prochaine c'est bon. On va faire un petit parallèle. Tu vois genre le EP que t'avais sorti Therapy, au final c'était en 2019. C'est ça oui. Donc maintenant t'as du kilométrage en plus qu'est-ce que t'as de plus qu'avant ? Au niveau purement artistique ou au niveau personnel ? les deux artistiquement je suis plus je suis plus fort qu'avant plus technique j'arrive à raconter les choses en mettant la forme que je veux là je vais directement au but aussi mais je mets les formes où je mets des plus beaux mots et j'arrive à plus l'amener figure de style aussi au niveau musical je me suis beaucoup beaucoup diversifié avec ce que je te disais avec un peu de jazz un peu de guitare un peu de rock un peu un peu tout et personnellement ça a rien changé moi mais j'aimais bien rester chez moi tu vois donc vas-y confinement let's go c'était un peu relou à la longue mais par contre je sais pas si ça te l'a fait mais moi j'ai pas j'écrivais pas j'écrivais pas du tout pendant le confinement au niveau du son j'ai rien fait du tout moi j'étais productif il était tout seul du coup ouais j'étais tout seul j'étais en fait j'étais pas ça moi même et bon par exemple dans l'épisode 2 qui est déjà sorti déjà en confinement mais avant le confinement c'est à dire c'est dans ma tête etc et et en fait quand je me suis retrouvé confinement forcé c'est plus la même chose c'est plus la même chose là tu es en mode attend vas-y il faut que tu faut que tu avances parce qu'en fait eux ils ont avancé et maintenant tu vas rien faire et eux ils vont rien faire donc vas-y rattrape ton retard et j'ai charbonné c'est bon état d'esprit mais en vrai tu vois genre en termes d'écriture genre je trouve que j'ai un petit un syndrome de l'imposteur à la con en plus c'est à dire quoi le syndrome de l'imposteur c'est quand tu crois que tu mérites pas ce que tu as ah ok tiens et le truc c'est que quand justement je me remets à écrire alors que je me dis que ouais j'ai peut-être perdu j'ai peut-être mauvais et ben je suis encore plus difficile avec moi je suis encore plus difficile et donc ça c'est bien ça c'est bien c'est ça mais moi je sais pas si c'est pareil mais moi les compliments qu'on va me faire ça va être jamais assez tu vois je me dis putain c'est lourd ce que tu fais je fais pourquoi il n'a pas d'exceptionnel c'est juste lourd on me l'a dit plein de fois limite fait dit moi à défaut que je m'améliore moi j'ai bien qu'on me dise ok c'est bien putain j'aime bien la mélo j'aime bien ça en plus là tu as dit ça tu as dit ça tu me dis c'est lourd ça veut dire quoi c'est lourd après mais moi c'est pas poussé tu vois comme combien c'est ça c'est parce que je veux qu'on me dise putain tu es le meilleur je veux vraiment qu'on me mette en haut parce que tant qu'il n'y aura pas vraiment des compliments de fou moi je serai jamais satisfait je vois ce que tu vas dire parce que c'est quoi ton point de vue par rapport aux chiffres enfin chiffres en général tu vois au niveau des mons c'est à la sasem maintenant je viens de m'inscrire je viens de m'inscrire à la sasem mais les chiffres je m'en fous en vrai moi c'est moi ce que je recherche c'est vraiment d'avoir un public qui te suit et même si juste 1000 personnes et ben tu fais kiffer les mille personnes et puis fin parce qu'on est très bien être une star si je veux pas ceux qui veulent être des stars je crois que c'était le cas qui dit ceux qui veulent être des stars c'est des mecs bizarres comment tu veux vouloir être être reconnu dans la rue tu peux même pas aller boire un café en terrasse tu vois tu peux rien faire et puis même au niveau de l'argent tu vois moi ça m'a avant j'étais en mode vas-y je vais être riche tu vois c'était mon là je suis vraiment en mode je veux juste kiffer quoi avoir une petite maison et tranquille d'avoir une petite étude faire du son une simplicité en fait ouais tu veux tu vas avoir des milliards tu vas faire quand tu vas acheter des voitures après tu peux c'est sûr au niveau du voyage au niveau de plein de trucs mais c'est pas c'est pas ça la vie non plus les gens ils sont ils sont trop trop focus sur lui sur avoir de l'argent apparaître bien expérature c'est ça exactement en vrai tu me donnes dix mille balles pour moi c'est un rocher moi c'est un cocher je comprends mais est-ce que ça me changerait non mais justement tu vois là tu me dis dix mille balles moi je t'ai une cent mille est ce que ça te changerait par rapport à par rapport à plein de trucs non j'ai envie de te dire non parce que je pense que non mais on peut pas savoir tu as tellement de trucs qui de portes qui s'ouvrent en mode vas-y tu as les hôtels de luxe tu as les femmes tu as les trucs tu as la drogue après toute la tentation en fait c'est ça c'est ça exemple on donne j'ai pas genre vraiment battu gagner aux millions tu gagnes 100 millions tu fais quoi un vrai 100 millions je pense que déjà j'ouvre un label je crée une équipe de mecs que qui sont trop chauds mais que en fait que comment dire je trouve que tu vois tout le monde a des talents tu vois et en fait il ya il y en a ils ont des talents mais quand je les regarde tu dis je peux le rattraper moi je veux des pertes des personnes que je peux pas rattraper tiens il ya des trucs que tu peux pas rentrer en nature genre le truc où il va me falloir des des milliers d'heures de taf pour pour rattraper et ben non vas-y je te paye ramène toi tu vois ce genre de balle et après ça serait les rêves tu as les rêves personnels tu as les mêmes les rêves de mes proches je pense qu'à un moment dans ta vie tu arrives à avoir des rêves pour toi mais tu as aussi les rêves de tes proches que tu as envie de régler tu vois juste d'un truc tout bon mais un voyage genre par exemple une personne de ta famille ça fait des années à dire j'aimerais trop aller là bas bien on y va vas-y let's go et après investissement baraque pour pour être safe et après je pense ça va je pense ça va pour mon style déjà moi j'ai des sons où j'étais à deux doigts de chalet tu vois sur scène des propres sons ouais 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 je suis comme ça je vois ma mère à gauche je suis genre ça pique ça pique ouais ouais ça pique ouais ouais mais au final ta mère elle vient te voir elle vient te voir c'est tout un support ma famille c'est incroyable tout ce que je fais il le valide c'est pour ça que j'essaye de garder un truc où quand j'écris je me dis ma mère elle va l'écouter il ya un truc et genre c'était la phrase m'a fait que j'ai pensé c'est pas ma faute c'était que tu avais cité des gens tu as fait du name dropping et tout avait dit justement il ya à ma mère d'avoir patienté d'avoir patienté à ça c'était important et justement c'était patienté par rapport à quoi par rapport à la vie elle m'a laissé beaucoup de liberté de possibilité de trébucher du coup elle a patienté que je sois je sois mieux dans ma vie en vrai parce que du coup à pendant thérapie je suis parti en belgique parce que du coup j'ai quitté mon table j'ai tout arrêté en vrai parce que c'était j'arrivais plus j'ai pu aller chez mes grands-parents pendant je sais pas peut-être 4 5 mois ok je fais elle m'a rien dit elle m'a dit ok et en gros c'était une sorte d'échapparatoire t'es coupé du monde là bas j'étais juste là bas et puis j'ai fait de la photo et voilà et ça c'est une passion qui est que tu as depuis depuis longtemps ou c'est vraiment juste un oubli pour l'instant je sais même pas comment c'est venu je sais pas du tout c'est mon c'est mon ex copine qui avait qu'il y avait une caméra ouais du coup j'ai pris des photos franchement ça c'est vraiment pur qu'il j'attends c'était vraiment juste juste un plaisir que tu t'es dit développer ton oeil en fait moi c'est surtout pour faire quelque chose quoi pour pas rester juste comme ça juste aller voir un psy et puis rester dans ma chambre ça me permettait de sortir et puis de faire quelque chose grâce à thérapie j'ai vu que tu avais une capacité de t'ouvrir et en fait celle là j'aimerais te poser des questions ça après c'est à toi de choisir si tu en parles ou pas tu vois moi je parle de t'inquiète pas tu peux y aller je parle de tout avec et vas-y première question là ça fait deux fois que tu me sites une ex copine putain en plus c'est super que j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à ça en vrai par rapport à l'ex copine ou pour la claque et tu vois non non mais je peux en parler n'y a pas de soucis du coup en fait ce qui s'est passé on est resté quatre ans ensemble elle m'a beaucoup apporté en beaucoup beaucoup parce que j'étais en vrai je me détruisait vraiment genre avec la tease la tease la fume vraiment c'était dans l'excès mais vraiment excès excès tout le temps minable quoi et du coup elle m'a beaucoup apporté à ce niveau là et du coup c'est grâce à elle que maintenant je suis aussi bien dans ma vie et ça s'est terminé parce que je suis trop dans le son du coup on se voyait plus du tout ce que j'avais tout le temps soit une résidence soit soit j'étais au studio soit j'écrivais soit je en fait tes rêves tes projets en fait c'est ça et comme je l'ai dit tu peux pas mettre de côté ça parce que on fait quoi alors prend un taf que j'aime pas spécialement et puis je mets de côté le son et après dans 20 ans je me dis ah ben je suis là j'ai gagné mille deux par mois c'est pour ça c'est fini après on est on est en très très bon terme encore on se parle encore et tout ça il ya aucun souci c'est pour ça que la rupture n'est pas non plus elle n'est pas non plus dévastatrice non non même si ça fait mal on n'est pas faire le jeu pas faire le gros si en fait tu sacrifier tes rêves pour la personne avec qui tu veux être tu vas sacrifier une partie de ta ta personnalité une partie de toi-même pour pour cette personne c'était même pas une option moi je peux pas je peux pas je suis je suis trop dense mais c'est une drogue je peux pas je peux pas passer j'écris tous les jours je peux pas c'est impossible les gens que je côtoie les sorties que je fais à 99% c'est en rapport avec le son tous mes potes mon entourage maintenant c'est des potes qui font du son et c'est des gens incroyables et tu peux pas abandonner non je peux pas peu importe si ça marche ça marche pas si je m'en bats les couilles mais au moins j'aurais fait ce qu'il faut pour que ça marche c'est mort tu dis attends tous les sacrifices et moi attends je dis vas-y laisse tomber c'est mort t'es malade j'ai passé j'ai passé trop de temps j'ai passé trop de temps et même tout le temps l'énergie l'argent argent argent un vrai non non tu peux pas et je comprends totalement l'entourage où on se donne de la force je peux pas si j'abandonne ça je les abandonne aussi parce qu'ils croient en moi genre moi de mon côté tu vois genre j'ai aucun pote rappeur enfin si j'ai des potes rappeurs mais qui sont pas dans un collectif moi je tape tout seul je suis dans mon coin ouais d'ailleurs on avait croisé on a croisé au à la boîte des gares ton pote à l'avis et on a parlé justement il m'a dit que tu faisais tout tout seul et je me suis dit putain le mec il est le mec est complètement fou en fait c'est 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 pas par choix tu vois mais en même temps quand j'ai investi quelque chose en moi je peux pas l'abandonner tu vois genre par exemple ça et genre par exemple là si tu me dis viens rentrer dans le collectif et tout le monde dit ouais rentre dans le collectif et que je m'entends avec tout le monde je peux pas arrêter ça je peux pas arrêter ça parce que ça c'est un projet qui me tient à coeur parce que j'ai envie de faire ça mais avec d'autres personnes j'ai envie de voir un ancien et de lui dire vas-y raconte-moi on a bien sûr vas-y pas tu vois genre ça me préquisez tu t'es écrit tu t'es pris des critiques sur internet non moi je m'en suis pris je m'en suis pris bon on m'a dit les temps de ch mitroglou comme ça ah ouais les bâtards j'étais genre mais sauf qu'au final quand je regarde je lâche pas j'arrive pas c'est pas possible c'est pas possible d'où ça ferait plus mal qu'un mec qui dise par a plus b que tu es vraiment éclaté au sol ça moi ça me ferait ça me ferait vraiment chier honnêtement je me suis jamais pris de critique soit les gens ils disaient soit il disait c'est bien soit il disait rien et les en gros pour moi les critiques c'était quand il disait rien ouais je me disais ah putain c'est pire c'est ok ah ok ah c'est bien en fait les gens il y a des gens qui sont abonnés il y a des gens qui ont liké ce que j'ai fait mais en fait ces gens là ils m'ignorent pour eux j'existe pas en fait non mais c'est con mais pour eux j'existe pas et en fait c'est pas qu'ils m'aiment pas c'est pas qu'ils aiment pas ce que je fais c'est juste que je suis pas connu parce qu'en fait il ya des mecs qui sont connus ils peuvent ça il peut ficher sur la table c'est une heure mais sauf que toi tu peux te casser le cul tu peux suer 100 euros et ben juste ils savent pas qu'ils existent c'est juste ça et en fait ça la promo c'est de faire connaître ouais c'est aussi cette impression de me vendre parce que ma musique c'est pas un produit en vrai moi c'est je mets je mets tout mon âme dans ce truc là je mets vraiment toute mon expérience tout ce que ma tristesse tous les trucs et tout donc c'est dire que je m'en ma tristesse tu me disais tu le vois pas comme un produit sauf qu'à un moment aussi genre l'organe t'as la 16e non mais non c'est vrai t'as raison t'as la 16e tu peux être un artiste mais pas gagner de thunes tu vois t'as l'artiste tu fais tu fais ton art tout simplement mais en fait quand tu veux gagner ta vie avec ça si tu veux qu'il ya un chèque qui tombe sont un produit parce que eux ils le veulent comme un produit ils veulent que ça produise quelque chose mais aussi c'est ça rejoint le truc de ce que je veux vraiment percer c'est vrai est ce que tu veux vraiment perçu au fond non ça m'intéresse pas les gens ils me reconnaissent et tout laissez moi tranquille laissez moi tranquille en fait une vie simple mais qui fait droit c'est ça c'est en fait c'est un gros paradoxe d'une paille t'investis de l'énergie du temps de l'argent mais mais je veux pas perdre je sais pas genre tu vois bas si là si là je pense ça va il peut je pense il peut venir à saint et leur tranquille alors en fait le truc c'est que justement bon déjà le mec il a charbonné au site parce que le nombre de etc il s'est quand même présenté en tant que produit mais le truc c'est que s'il a il a posé aussi une base de poète que tu respectes c'est à dire si là tu sais même pas si tu le tuto ou tu le vois tu vois c'est ça en vrai c'est ça ouais et c'est pour ça que tu le laisses tranquille on a peut-être le public qu'on mérite aussi hein si tu fais pas de musique commerciale tu auras peut-être pas un public de connard ouais non mais comment bien formuler alors disons un public radiophonique voilà on va dire comme ça je sais pas quel public j'aurais si jamais ça a marché je pense que ce sera des gens des gens simples au final j'espère 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 moi j'aimerais bien des gens qui réfléchissent tu vois mais de toute façon si ta musique elle fait réfléchir ce sera des gens qui réfléchissent il y a des films qui t'ont traumatisé ah les sauts les sauts ils t'ont traumatisé ? ah de ouf moi je me suis tapé des barres mais non non mais faut remettre dans le contexte parce que mon daron il a eu la bonne idée de me le mettre quand j'avais 6 ans lequel le 1 le 1 du coup c'était à l'époque du 1 ouais 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 6 ans le 1 c'est il est violent j'étais en mode c'est quoi ce bordel ? puis je regardais je sais pas trop regarder ma mère elle était en mode qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il a montré ça ? est-ce que par exemple si t'as un gosse t'aurais des films que tu tu lui ferais pas voir tu pas à saut je viens de me rappeler d'un film La vie rêve de Walter Mitty je sais pas si tu connais c'est un mec qui a une vie super banale et tout qui est un peu qui s'emmerde dans sa vie qui arrive pas avec les filles etc du coup il se crée un monde dans sa tête d'accord et au final il arrive à sortir et à faire des des aventures partir en Islande tu vois c'est un délire de fuite un peu mais en même temps c'est un délire de rêve c'est ouais c'est ça ouais il se fait des scénarios dans sa tête tu vois où il fait des trucs de fou et tout et en fait il ouvre les yeux et il est devant son bureau tu vois moi j'adore Fight Club par exemple ouais je l'ai vu ouais on me l'a tellement vendu que quand je l'ai regardé j'ai fait ouais tu vois mais en même temps c'est la survente aussi c'est pareil pour tout tu vois genre pour un son on va dire putain c'est de la grosse frappe c'est de la grosse frappe tu vas l'écouter forcément tu as tellement d'attente que ça va être tu vas être déçu il y a des trucs comme ça qui t'ont comment dire des trucs qu'on t'a dit ouais ça va être ouf en fait c'était claqué en fait c'était pas claqué mais c'était bah le sexe en vrai tu vois non mais en vrai tu sais j'y ai pensé je me suis dit il va me sortir le sexe il va me sortir le sexe il va me sortir le sexe non ouais forcément c'est qu'ils font tu vois bien sûr mais euh je pense que le vent tellement comme comme le truc c'est le truc genre ça va te transcender ton âme ouais ouais la première fois j'étais en mode bah du coup content parce que du coup ouais je suis un homme parce que c'est fait tu vois mais euh qui repense t'es en mode final ouais mais avec le temps ça c'est parce que ok la première fois tu vois vas-y on va c'est un crash test tu vois mais avec le temps t'as pu euh justement de ce côté là trouver la la magie du bail ouais ouais mais c'est avec les sentiments tu vois s'il y a pas de sentiments moi je trouve que c'est flingué c'est flingué franchement c'est flingué t'as juste le truc avant tu vois ou du coup euh vu que t'as la pulsion et t'as l'envie tu vois et une fois que c'est fini bah t'es en mode euh vas-y flamme vas-y rentre chez toi vas-y je rentre chez moi vas-y c'est moi je me casse euh et ouais sur côté c'est ça que c'est sur côté sauf avec des sentiments avec des sentiments avec des sentiments avec des sentiments putain ça fait vraiment frais non 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 moi en fait j'y crois de ouf ça vraiment je suis d'accord de ouf parce que comment dire genre il y a un truc je pense c'est que quand il y a pas de sentiments tu penses à ta gueule tu vois et même le truc c'est que le moi je vais dire un truc con de c'est mon avis tu vois c'est quand t'as pas de sentiments mais tu penses à sa gueule parce que t'es comme ça tu vois t'aimes bien donner plus à l'autre mais du coup tu vas pas kiffer tu vois tu veux tellement pas kiffer parce que là elle a pas pensé à sa gueule et le truc go c'est que quand il y a des sentiments en fait tu considères le corps de l'autre tu considères le corps de la personne que t'aimes etc et donc en fait ça va te pousser à vraiment être attentionné ou à à vraiment jouer le jeu le contexte en fait va énormément jouer par rapport à ça et ça va te donner une puissance à l'acte en fait mais même il y a un truc je pense dans le cerveau tu vois t'as même pas le même plaisir en fait t'as même pas le même plaisir au final tu vois entre une personne que tu connais et une personne que tu connais pas tu vois ouais c'est un peu ça aussi parce qu'une personne que tu connais pas bah elle est à plus tu vois alors qu'une personne que tu connais c'est enfin débrief tu vois genre on se casse nous discute c'est c'est un peu plus plaisant tu vois genre moi je sais pas j'ai j'ai déjà eu une histoire où vraiment genre regarde j'étais pas dans le bout en vrai j'étais pas dans le bout tu sais tout les planètes c'est aligné mais moi j'étais pas dans le bout au dernier moment dans ma tête ça s'est déconnecté tu vois même pendant je pense à autre chose tu vois c'est en vrai putain il était pas mal le dernier film tu vois il dit il y a la télé qui tourne à côté tu vois mais c'est même pas mais le pire c'est que c'est même pas contre elle et tout c'est vraiment genre juste genre même l'alcool tu vois l'alcool ça influence à balle ça peut te niquer l'instant en fait tu peux te déconnecter totalement tu penses à autre chose ouais même la fume aussi tu vois après je pense que si ça en vrai se déconnecter ça peut arriver à tout le monde même avec la personne que t'aimes tu vois mais plus souvent avec une personne que tu t'emballes écoute de toute façon si tu cèdes à tes pulsions t'es niqué t'es complètement niqué et ça ça marche pour tout en fait pour tous les plaisirs tu vois c'est pareil pour le plaisir de se droguer ou le plaisir de l'alcool le plaisir de tous les plaisirs malsains au final et ça ça te nique la vie mais en fait est-ce que le plaisir est malsain de base parce que si c'est tous les plaisirs tiens et au final qui deviennent malsains non mais c'est juste qu'il y a des plaisirs qui sont malsains et d'autres non bah vas-y un peu de plaisir non malsain la musique bah après la musique ça devient malsain à mon niveau là vu comment je suis buté ça devient malsain mais il y a un délire où ça peut devenir malsain quand il y a une phrase qu'un de mes qu'un de mes potes m'avait sorti il y a des années tu vois et que j'ai mis dans un son c'était c'était le split de Sofiane du coup c'était à force putain à force de me mettre à balle de temps dans la musique ah non putain j'y arrive pas je vais couper ça je vais couper ça je vais couper ça voilà à force de me mettre ta vie en musique t'en oublies de la vivre ah ouais tiens c'est deux trucs il y a le plaisir qui va t'apporter du bonheur il y a du plaisir qui va juste t'apporter du plaisir au final ouais parce que la musique ça moi ça me fait du bien ouais l'alcool ça me fait plaisir enfin ça me fait du bien mais en tant que plaisir sur un court instant voilà c'est ça ouais et surtout qu'après tu parviens ouais bah comme je te disais je me détruisais j'étais vraiment dans dans la destruction où j'étais là et au final c'est juste que j'étais super triste quoi donc c'était là je me cuitais sa race je me cuitais sa race tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et c'était la cause de tous mes tous mes soucis en vrai toutes les merdes que j'ai eues par rapport à des meufs par rapport à des embrouilles par rapport à des trucs gros bah attends je crois que j'ai compris en fait t'avais un plaisir qui était nocive pour toi dans l'excès ouais l'alcool et en fait le truc c'est que ce plaisir te sabotait c'était une autodestruction exactement et par la suite en fait tu as trouvé un autre plaisir dans la musique qui elle a servi d'exutoire et donc qui te pousse au bonheur ouais peut-être ok mais est-ce que tu bois moins maintenant ? j'essaye j'essaye mais en plus ça te met dans tellement des galères vraiment gros c'est des trucs où je me suis pris des mandales je sais pas combien de trucs pas je sais pas combien de trucs c'est pas arrivé tant que ça tu vois mais c'est arrivé déjà trop souvent où je me disais même pas ah ouais mais c'est à cause de ça en fait t'as juste à arrêter ça et ça arrête tout tu vois même par rapport à des meufs où tu pécho des meufs ça te met dans des histoires de meufs où tu bois pas bah en fait y'a pas ça et depuis que j'ai arrêté j'ai plus rien moi ça va très bien dans ma vie c'est pour ça que les gens ils se rendent pas compte de ça où c'est vraiment dans notre culture c'est vraiment ça où bois tu vois bois mon pote y'a pas de soucis tu peux te bourrer la gueule et tout mais bourre toi la gueule y'a pas de soucis mais non non en fait ils se rendent pas compte ils se rendent pas compte c'est antiproductif au niveau de tout même au niveau de ton bien-être personnel dans ta tête y'a rien y'a rien qui va et les gens ils se rendent vraiment pas compte de ça c'est qu'en fait c'est tellement rentré dans la norme que c'est ah ça va alors que non parce que ça a une réelle influence tu vois des mecs qui se retrouvent dans des états sales mais poussés tu vois c'est vraiment pas bon de toute façon moi je pars du principe que quand tu bois c'est que t'as un mal-être quand tu bois c'est que t'as un mal-être si tu te mets des grosses mines une fois tous les deux week-ends bah c'est que une fois tous les deux week-ends t'as besoin de de lâcher prise ouais par exemple le taf ou les études un peu trop lourdes etc ouais je comprends tu dis oh putain vas-y vas-y j'ai une semaine de bâtard là je vais me la mettre ouais non mais c'est vrai que cette phrase elle est tellement dite même une chose que par exemple le mec qui est étudiant tu vois et qu'il a une journée il a pété un câble il dit vas-y je vais le boire à verre c'est exactement ça c'est parce qu'en fait il a le seum et en fait il va dépenser ses thunes dans un truc pour penser à autre chose pour le moment sur le moment en fait parce qu'on n'a pas deux fois ça va si je suis maxi frais je peux faire un faux raccord ou quoi tu veux confirmer le truc ou je sais pas bah je vais plutôt mettre une veste vas-y vas-y bon raccord clap il y avait un peu un délire où je voulais que tout le monde m'aime bien tu vois il y avait vraiment ce truc où je voulais vraiment que tout le monde m'aime bien et du coup s'il y avait quelqu'un qui m'aime pas fallait que je lui trouve par la plus de b que c'était de sa faute et pas de mon faute tu reniais le fait d'être responsable du fait qu'il t'aime pas ouais c'est vraiment ça genre mode non mais non 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 tu m'aimes bien en fait ou sinon t'es un connard il s'en fout le petit le mec il t'aime pas il t'aime pas ouais c'est ça que je me suis pris la tête pendant longtemps avec ça et c'était vers quel âge que t'as compris ça que tu voulais être aimé par les gens c'est vers 2019 quand je suis parti hein du coup j'en ai discuté avec un psy et tout ça parce que le psy il t'a apporté quoi du coup ? le psy il m'apportait des réponses que j'avais mais que tout que j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais parce qu'en vrai c'était plus une discussion avec moi même qu'une discussion avec moi c'est ça le principe du psy et à force de parler je trouvais des réponses à mes questions preuve qu'il y a un grand cas avant et après thérapie ouais ouais de ouf tu vois tu vois genre par exemple moi j'ai déjà vu un psy j'étais gamin tu vois je suis bien psy et euh et en vrai quand je regarde bah non c'était de la branle être intellectuelle tu vois ce qu'on faisait ça ne sert à rien en vrai juste un truc qui m'a servi mais pas autant de séance pour ça il y en a qui sont un blocage avec le psy tu vois genre il y en a qui se disent je suis pas fou tu vois et en vrai non c'est juste c'est juste gros vas-y si t'as besoin de parler t'as besoin de parler vas-y parle c'est surtout qu'il y a des choses que tu veux pas dire à ta famille ou à tes potes tu vois il y a des trucs tu en fait le psy il va pas prendre de camp il va pas influencer ta vie tu vois il va juste faire son tas moi par exemple je pense qu'il y a il y a des trucs que j'aurais pu que je vais potentiellement garder toute ma vie dans ma tête tu vois que je vais pas forcément aller voir un petit par rapport à ça ou tu n'as pas envie de l'écrire j'ai même pas envie de l'écrire tu vois juste en mode je le sais mais plus par honte ou juste non pas par honte genre un peu le délire où vas-y ça je suis au courant je vais réfléchir et je vais faire mon propre psy tu vois je vais parler avec moi-même genre un peu de délire je sais pas si c'est la bonne solution mais après je pense qu'il y a peut-être des choses qu'il faut pas dire si au final je sais pas je sais pas s'il faut tout dire ou pas j'ai une bonne réflexion ça moi c'est plus dans un délire où tu comprends ton passé en fait tu vois tu comprends les étapes de ta vie tu poses les mots sur les trucs tu vas apprendre toi-même en fait c'est un peu je sais pas si tu vois ça genre je trouve que on a tu sais dans une vie on a plus servi moi j'estime que j'ai quatre vies différentes tu vois et tu sais les quatre chapitres de ma vie et petit à petit on verra la prochaine page tu vois mais qu'à un moment ben avec le recul que t'as et t'es au quatrième chapitre et que là en fait il s'est passé un truc et en fait tu comprends ce qu'il s'est passé au chapitre 2 avec le recul tu vois et t'es en mode ah d'accord ok ouais du coup est-ce que c'est utile de revenir à ce qu'il s'est passé sur le voilà en fait c'est bon en fait tu sais t'as cru tu vois ouais non mais voilà si y a quelqu'un qui me dit vas-y on fait un pit tu dis vas-y ok tu m'envoies l'instru le soir je t'envoie le couplet moi je veux que il faut que ça avance tu vois j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette mentalité mais moi j'aime aussi tu vois et c'est pour ça que je quitte Chaps aussi parce que Chaps je lui ai dit le soir parce qu'on a un son du coup sur le projet j'ai dit vas-y gros t'es chaud on règle sur ça et puis ouais vas-y je sais plus si c'était le soir ou le lendemain on est allé au sud on a bouclé le son et c'est parti tu vois ça je respecte je respecte en vrai je respecte quand ça tape comme ça non mais il faut mais comme je te disais du coup si le bec il prend du temps je fais quoi ? j'attends tu vois et moi ça me bat pas genre si je suis dans une grosse déterre productif ça me bat pas d'attendre tu vois du coup t'as peut-être d'autres choses à faire en même temps justement je me suis donné d'autres projets du coup tu vois je me suis donné le projet de comprendre l'interview sa scène de Fiatso donc je me suis pris il y a une liste d'articles que j'ai mis dans mes favoris sur mon ordinateur je me suis tapé même pas un quart j'étais en mode putain putain quelle galère tu vois genre moi je peux pas faire des c'est pas assez créatif tu vois pour moi genre moi je suis déterre tu vois dans le son dans la création ou dans la réflexion ou l'écriture par exemple de clips ou des trucs je vais te sortir des trucs mais étudier des textes et tout c'est pour ça que j'ai arrêté les cours super tôt d'ailleurs parce que je peux pas rester même lire ça me saoule je peux pas je peux pas je suis trop je sais pas mais t'as arrêté quand les études ? après le bac après le bac ? t'as eu quoi comme bac ? bac pro commerce ok après je suis allé au quick ok commerce commerce direct et après paf 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 ok c'est quoi le meilleur compliment que t'as reçu du coup ? parce que tu sais on me parlait des compliments tout à l'heure mais c'est quoi le meilleur compliment que t'as reçu ? ouais c'est un truc qui m'a fait coller on était on était au F2 il y avait plein de monde et tout il y avait un peu toute la big guy et du coup on discutait j'avais lancé le truc en mode accordienne je crois bien c'est quoi toi ton top 3 de synthé ? et il y avait tout le monde qui me mettait dedans et tout je me suis dit ah ouais putain et c'est là aussi où j'ai eu un déclic en mode putain c'est l'estime en fait ouais parce que avant j'étais en mode les gens ils s'en foutent les gens ils sont foutés je sortais mes trucs et les gens ils sont foutés mais sauf que là vu que t'es dans un collectif qui sait de quoi tu parles et tout qui voit le taf et qu'ils disent ouais t'es dans le top 3 ah ça m'a fait plaisir j'avoue ça m'assocer un peu mais c'est des actions où j'essaie de le faire aussi un peu tu vois même pas que dans la musique et tout et c'est de d'encourager en général ouais voilà et puis même d'être plus sympathique possible tu vois pour que pour que les gens tu vois peut-être que vas-y ça va peut-être il va peut-être passer une meilleure journée tu vois bien sûr moi j'étais il y a un moment j'étais en livraison et je sais pas je l'ai vu une meuf et tout et elle m'a dit passe une excellente journée et dieu te bénisse tu vois et genre je me suis dit waouh putain c'est absolument bête tu vois c'est vrai et je me suis dit waouh incroyable petit à petit j'ai l'impression que les gens ils ont arrêté être sympa tu vois ils ont arrêté d'être je pense que gratuit et gentillesse gratuite en fait en fait je sais pas j'ai pas l'impression que ça a toujours été comme ça est-ce que toujours les gens à l'époque des grands-parents tu vois est-ce que c'était comme ça tu vois on sait pas moi je pense que oui je pense que oui après les gens avaient plus de respect se permettait peut-être moins de choses même s'il y avait du faut pas idéaliser cette période dernière mais je pense à ce niveau là où il y a peut-être plus de respect les gens moins moins con tu vois moins essayer de de casser les couilles pour rien surtout les jeunes surtout les jeunes il y a des jeunes qui cassent les couilles pour que dalle mais je comprends pas tu vois genre ton énergie tu la dépenses pour ça genre tu vois tu vas faire chier des gens genre mais ils ont rien à faire c'est des gens ils ont rien à faire mais ça casse les couilles mais pourquoi ces gens ils sont comme ça tu vois c'est ça en fait c'est ça la vraie question je pense qu'ils ont pas de je pense qu'ils ont pas de je sais pas si c'est une question de passion ou d'amour tu vois mais il leur manque quelque chose tu vois moi j'aimerais ça amener à l'idée d'aller casser les couilles à quelqu'un tu vois juste pour casser les couilles j'ai pas en fait moi j'ai pas le temps en fait à la base des bases j'ai pas le temps d'aller parler à un mec juste pour les couilles j'ai pas le temps j'ai d'autres choses à faire j'ai pas le temps moi quand je regarde les rares moments parce que en vrai je suis utile tranquille etc les rares moments où j'ai voulu casser les couilles à quelqu'un c'est soit une personne qui m'a fait déjà casser les couilles soit parce que j'avais un mal-être à ce moment là tu vois ouais ouais mais non mais moi aussi moi aussi et c'est vraiment ça putain ouais bah par exemple moi au collège j'étais un gros encul t'étais un bully un peu ouais ouais franchement je regrette vraiment je regrette vraiment des ouf pourquoi ? parce que j'ai eu des actions j'étais pas le pire mais j'étais un peu le suiveur tu vois j'ai fait du mal tu vois en vrai j'ai pas vraiment fait du mal pour rien après le karma me l'a rendu tu vois j'ai payé ma dette mais je regrette vraiment il y a une scène que je me rappelle vraiment où ça m'a fait rire sur le coup mais je me dis mais putain c'était une meuf au collège c'était la meuf super discrète tu vois qui se taisait qui était très mal à l'aise dès qu'il se passait quelque chose elle elle était toute d'Eldovene toute rouge et tout et c'était vraiment devenu la cible genre il y a un de mes collègues on est en cours de maths il lui met des coups de pied genre il arrive il lui met des coups de pied pour rien tu vois et nous on est là on rigole mais c'est qu'avec leur cul t'es en mode miskinat à la dernière fois tu vois bah de ouf pour toi déjà pourquoi t'étais comme ça je pense que c'était parce que en gros j'habitais en Belgique tu vois là je suis en train de me donner des excuses comme après vas-y t'inquiète non parce qu'il y a vraiment pas d'excuses mais j'essaye d'expliquer pourquoi j'étais comme ça en gros j'habitais en Belgique et du coup quand je suis venu ici j'avais pas vraiment d'amis donc je pense qu'en gros j'ai trouvé un groupe après et du coup je me suis dit faut que tu aies rendu compte je suis le mouvement parce que là je suis on revient à un truc je suis aimé je suis aimé donc je m'en balicouer en fait les autres je leur fais du mal en son fou de toute façon tant que moi je suis bien c'est horrible non ? c'est horrible mais après avec le recul aussi t'as les mots pour pas justifier parce que voilà mais expliquer un peu voilà tu vois en fait moi ça me fait penser à à quand justement j'étais gamin et que au final je suis passé d'un collège à un autre je connaissais personne tu vois et donc déjà je me faisais bully avant tu vois le premier jour je vais dans la cour je m'assois sur un banc solo je parle à personne et là je vois un groupe de mecs se ramener et c'était un groupe de mecs comme tes potes de l'époque tu vois et il me pose une question il me fait tu veux venir avec nous ? ah ouais ? j'en regarde je leur fais non non tu vois parce que je sais pas il y avait un instinct à ce moment là je me suis dit si je vais avec eux ça ira pas à leur manière de parler à leur manière de bouger ensemble tu vois des chicken nuggets tu vois tous ensemble genre tout ça j'ai reconnu ceux qui me cassaient les couilles et quand ils m'ont dit tu veux venir avec nous j'étais en mode non c'est mort donc j'ai laissé la récré se terminer et là la deuxième récré au final j'ai vu un peu comment comment ça se dispatchait dans la cour et en fait j'ai compris que les geeks qu'ils étaient sous le préau dans un coin tu vois il fallait les voir au final je discutais avec eux et on a trouvé plein de points communs et à ce moment là c'était des potes mais vu qu'ils se faisaient bully du coup par le groupe qui a voulu me recruter c'est un peu brouillé si j'avais été dit oui je serais tombé d'horreur j'ai bien fait je pense c'est en fait je pense que c'est c'est important justement de se dire il m'aime pas tant pis j'ai trouvé des gens qui vont m'aimer c'est dur en plus ça c'est de faire au delà il m'est rien arrivé vraiment au collège il m'est rien arrivé du tout mais je l'ai mal vécu parce que fallait rien qui dépasse fallait rien qui dépasse parce que je me disais s'il y a quelque chose qui dépasse je vais me le prendre pendant 3 mois ok et ça c'était réel parce qu'il y avait des gens il y avait un truc tu te le bouffais pendant je sais pas combien de temps et du coup c'était une préparation mentale à chaque fois que tu vois tous les matins je vais te dire ok ça c'est bon ok j'ai rien je suis bien habillé il y a pas le t-shirt à l'envers je vais pas me perniquer tu vois j'ai pas le calçon qui dépasse ok c'est bon allez c'est bon mais c'est c'est angoissant quand tu regardes c'est angoissant de ouf genre moi ça me fait péter un câble ça c'était pas une bonne période c'était vraiment pas une bonne période même si du coup franchement j'rigolais tu vois genre je rigolais je m'amusais mais en vrai c'était pas bien c'était pas bien vraiment vraiment pas bien du coup socialement t'es comment au niveau des rapports sociaux les rapports sociaux alors je suis en fait ça dépend ça dépend de la personne ça dépend si j'ai confiance ou pas c'est vrai genre par exemple une personne en qui j'ai déjà une relation construite et tout genre je suis à l'aise il passe la porte on s'est déjà tapé une barre tu vois mais une personne que je connais pas et que et que vraiment il y a rien qui pousse à la discussion elle est comme je suis silencieux mais en fait c'est même pas un silence si je m'en bats les coups ouais je vois c'est ce truc de batterie sociale un peu ouais ouais je pense il y a ce principe là il y a des batteries faibles il y a des dames sous dans l'histoire tu vois vraiment gros des fois j'ai pas envie de leur parler aux gens mais autant je considère que toute personne a quelque chose à m'emporter parce que moi je trouve que déjà on a évoqué plusieurs sujets même 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 bully tu vois genre même cet arc là l'arc maudit non mais j'ai trouvé maxi intéressant et ben même ça ça m'a apporté quelque chose ça m'a apporté un autre point de vue tu vois et je pense que tout le monde peut m'apporter un point de vue juste pour aller le chercher je sais pas si il faut aller le chercher vraiment moi là je pars du principe que maintenant je suis vraiment dans un truc plus positif où j'ai juste faire que des choses positives qui soient positives dans ma vie et du coup je cherche aucune rencontre vraiment d'accord je veux pas te rencontrer tu vois là je t'ai rencontré parce que voilà tu vois c'est un truc où vraiment c'est un truc qui est ça toutes les rencontres que je fais actuellement c'est que des gens positifs et des choses positives et naturel aussi ouais naturel que si tu vas chercher la rencontre ça va être ça ça servira à rien ça va rien t'apporter je pense il faut juste laisser les choses venir en vrai ton point de vue je le comprends totalement par rapport à au fait de d'aller chercher donc déjà faire un effort pour aller vers la personne pour ensuite dénicher un intérêt tu vois tu dois aller chercher un intérêt c'est galère tu vois mais sauf que des fois moi je me retrouve dans des situations où il y a quelqu'un qui me parle et qui kiffe son moment tu vois mais moi tu vois mais tu vois moi je trouve qu'il y a un truc genre et j'arrive pas à dénicher le truc mais je vois qu'il est passionné je vois qu'il est déter et je suis en mode je vais lui poser des questions jusqu'à ce que ça m'intéresse tu vois ah ouais en fait tu vois là justement tu me dis chercher le positif tu vois et ben là je vais chercher le positif tu vois je vais creuser de ouf c'est je trouve que c'est une capacité de question une capacité de dialogue qui peut rendre vraiment un débat qui te désintéressait de ouf et qui va devenir vraiment un truc qui va te faire vibrer que tu vas t'en souvenir ah ouais moi je le fais vraiment par pure politesse non mais mais je m'en fous genre y'a des mecs ils parlaient ils parlaient ils parlaient de leur moto ou de leur voiture des trucs je suis en mode mais j'en ai rien à foutre mais du coup je vais dire ouais du coup t'as fait quoi pour ça et tout mais j'ai le pouvoir vraiment par pure politesse mais j'en ai rien à foutre qu'est-ce que ça m'a emporté de savoir que tu as mis un v6 sur ta voiture tu vois ce que je veux dire j'ai rien à foutre là tu vois c'est là le truc c'est que tu m'as dit ouais donc comment tu as fait ça donc en fait tu es allé dans son sens tu vois dans le dialogue tu es allé dans son sens alors que alors que moi sinon ça devient malaisant tu vois non mais justement moi je suis allé dans mon sens c'est à dire que je vais dire mais pourquoi tu me gagne les voitures ah ok tiens ah ouais je vois et au final au bout de 15 minutes on est même plus sur les voitures et c'est ça qui est intéressant c'est que genre tu vois que l'autre il est toujours dans un truc il l'intéresse parce que c'est sa discussion mais sauf que c'est toi qui a le gouvernail en fait c'est un peu ça que je kiffe genre c'est pas non plus de la manipulation quoi que ce soit c'est vraiment dans un délire en mode je veux dénicher quelque chose en toi qui me fait kiffer parce que je vois que tu kiffes et je veux kiffer avec toi donc j'avoue que et dans ce concept là gros ça je m'amuse bon après on a quand même des bons communs oui mais est-ce que tu veux aller chercher des mecs qui ont rien à voir ou tu vas rester dans un truc assez cadré musique non je vais aller chercher le deuxième c'est il sera déjà sorti il sera déjà sorti le deuxième c'est un gars j'étais en maternelle avec lui je lui ai envoyé un message je lui ai fait ça depuis 20 ans on s'est pas parlé ça dit tu me payes le cap c'est du sol et j'ai fait la vidéo elle dure 45 minutes c'est un épisode sur Netflix on s'est laissé à la maternelle maintenant t'as 25-26 ans raconte moi ce qu'il s'est passé et en même temps on a des discussions comme ça tu vois genre on part sur tout et tout c'est large tu vois et en plus je fais les transits genre j'avais 2h 2h30 de rush j'ai transformé 145 minutes et en vrai je t'enchaîne tu tapes des barres tu rigoles avec l'autre et tout et en fait genre bien sûr qu'il y a des moments où je me reconnaissais pas dans ce qu'il disait parce qu'on a pas du tout le même parcours même si justement on avait pas en commun et c'est justement vas-y j'ai fait chercher les points communs tu vois et c'est ça que je trouve intéressant genre quand par exemple tu m'as parlé de de la belgique des photos tu vois moi je suis nul à chier je suis nul aussi parce que j'en fais que je suis pas j'ai j'aime bien toujours capturer le moment capturer des trucs mais avec un vrai appareil photo tu vois j'ai un putain d'appareil photo ben tu vois et t'en a rien à foutre non 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 ça m'intéresse du coup tu vois je rigole t'es plus chat ou chat ? je suis plus chien quand même c'est plus affectueux regarde tu vois ils en ont un à foutre en moins mais les chiens genre c'est trop je sais pas comment tu regardes ma chienne comment elle me regarde et tout c'est incroyable tu vois tu sens que tu représentes quelque chose pour eux en fait il y a un peu ça aussi je t'es pas seul quoi je pense que c'est ça aussi parce que quand je suis rentré tu vois bah du coup après ma rupture je suis arrivé ici j'étais en mode de wow grosse claque quoi on me dit wow je suis solo mais c'est pas de savoir tu vois que j'étais tout seul c'était vraiment du coup je suis allé voir mon chien ça va t'es là ? ça va tu vas bien ? parce qu'au final c'est une solitude physique mais mentale ça va du coup ça allait plus parce que on s'est dit vas-y on reste en contact il y a quel à qui je dis quand je suis triste je lui dis mais vas-y je suis triste là ça va pas en fait ça c'est une confidente ouais alors tu vois c'est une confidente ouais ouais de fou mais au final ça reste quand même une personne ou en termes de relationnel couple c'est vrai exactement mais qu'au final le lien le lien a survécu à la rupture et ça gros mais ça putain j'ai raté c'est qu'on a fait ça on a fait ça bien tu vois il y a un moment elle m'a dit les choses et qu'on a discuté et voilà est-ce que justement genre tu m'as dit que ta relation avec cette fille ça t'a apporté beaucoup de choses est-ce que là t'en ressort des trucs de cette relation qui en fait elle t'a donné des trucs du savoir faire genre de l'aisance pour pouvoir communiquer pour pouvoir prendre soin de toi tu vois que tu as gardé après la rupture non mais vraiment à tous les niveaux j'étais super bordélique je le suis beaucoup moins du coup au niveau des addictions je me suis beaucoup calmé du coup ouais ça m'a changé ça m'a vraiment changé je suis éternellement reconnaissant aussi par rapport à ça je suis un homme grandi un homme grandi mais tu vois c'est vrai que c'est cette solitude sentimentale moi j'avoue que c'est une phobie tu vois genre j'ai fermé des vannes en fait pendant des années j'ai fermé des vannes émotionnellement par an tu vois et en fait là moi je suis dans une relation actuelle genre j'ai du mal à ressentir des choses tu vois vraiment j'ai du mal à ressentir des choses parce que j'essaye d'ouvrir les vannes mais t'inquiète pas que je me cale juste un instant j'imagine juste aller plus dans ma vie et on était en appel je lui fais quand je regarde sur mes anciennes relations bon déjà c'est elle qui a la relation on est à distance tu vois c'est ma relation la plus longue et en fait je lui ai fait en fait je vois que t'es ma relation la plus longue t'es celle qui m'a donné le plus en fait et t'es celle qui en plus à cause de la distance t'es celle qui m'a attendu le plus les autres elles auront donné même pas la moitié de ce que t'as donné elle l'aurait elle aurait même pas attendu la moitié de ce que t'as attendu tu vois elle m'a regardé en bafouillant etc et elle m'a fait ouais mais elle avait pas la moitié de l'amour que j'ai pour toi et j'ai fait t'es une sacrée punch genre tu sais j'allais au début je voulais relancer tu sais parce qu'elle m'a coupé dans mon argumentation je lui ai dit c'est bon on peut arrêter là t'as terminé le truc c'est bon magnifique je sais pas comment la vie elle peut être tu vois mais tu sais ça se peut que dans dans des années c'est fini dans quelques mois c'est fini tu vois mais juste qu'elle m'a dit ça gros mais j'étais pas prêt ce truc là de se dire t'es avec quelqu'un ah c'est bien juste ça déjà c'est un apaisement mental des fois mais en fait c'est de dire aussi que si ça va pas si jamais ça va pas tu vois ouais ouais y'a quelqu'un en fait ouais bah après moi je peux justement on se parle encore et justement on essaye de soutenir justement pour pour pas se retrouver vraiment solo solo en vrai j'ai toujours un vrai mal être je pense depuis tout petit parce que du coup moi je suis métisse tu vois du coup mon père mon père était noir ma mère est blanche ok moi j'ai une tête de rebeuille mon père Karim tu vois ok donc je me place où je me suis jamais senti à ma place en vrai pour être honnête tu vois on est allé au congo avec ma avec mes frères et euh là bas on était des blancs genre les gens ils disaient ouais prendre une photo avec les blancs ah ouais 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 vraiment moi je viens je suis normalement je suis belge tu vois j'en veux dire que je suis le français et si je suis le belge si je vais quelque part où il n'y a pas de il n'y a pas de noir je suis noir s'ils savent que je suis métisse tu vois si je vais là-bas je suis le rebeu tu vois en fait c'est le délire t'as pas d'identité partout en fait je me sentais bien que avec ma famille vraiment très proche je vois ce que tu veux dire en vrai il faut pas te mentir je me reconnais dans ce quotidien parce que je suis portugais algérien tu vois donc quand t'es portugais algérien t'as une tête de turc non mais non mais t'es au portugal t'es un français en france t'es un enfant issu de l'immigration tu vois genre moi une fois une fois cette phrase et même quand j'étais gosse j'ai compris qu'il y avait un problème genre il y avait une cousine de la famille genre elle me parle et tout et elle me dit mais mais tu sais nous on a pas du tout de problème par rapport au fait que que tu vois à ce moment là tu comprends direct tu vois on a pas du tout de problème par rapport au fait que tu sois d'une autre mais j'étais en mode moins sympa les couilles j'ai 12 ans plus facile cette étiquette qui change en fonction des gens qui t'entourent tu vois c'est chiant parce que si tu vois les autres gens qui sont le français c'est le français le rebeu c'est un rebeu tu vois en fait il faut vraiment être pure souche d'où tu du pays où tu grandis pour pour pas avoir problème d'étiquette parce que un mec origine française qui n'est née en france c'est bon c'est français partout tu vois mais sauf que même un rebeu qui est né en france et ben au bled ça va être un français tu vois il y a trop il y a trop puis les gens ils croient que je suis rebeu c'est vrai que c'est vrai que du ramadan j'ose pas manger non mais c'est vrai que là par exemple tu même depuis le début et tout j'ai dit eh merlige des trucs comme ça maintenant je m'en fous tu vois vas-y des fois il y a des dérônes rebeu qui me parlent en arabe je suis en mode je peux pas t'aider je suis dévolé moi genre quand je dis que je suis rebeu et qu'on commence à me faire une phrase mais une phrase mais genre je sais pas parler moi c'est menti ça ah putain c'est menti parce que du coup si moi il y a gagné il me dit ok putain t'es congolais et tout il commence à me parler en lingala je vais baigner tu vois et du coup tu es encore plus moins t'appartiens pas du tout du coup à tu es encore plus exclu de cette catégorie qu'on t'avait fixé encore je sais pas si c'est toi mais tu te sens tu te sens tu te places où tu te sens dans quelle le plus des deux tu veux dire ouais en fait je considère surtout quand il y a la séparation des parents jeunes tu te ressens de la nationalité de la famille qui te donne le plus d'amour et donc je me sens un peu plus portugais du gros tu vois c'est pour ça que je me sens belle du coup c'est peut-être ça hein en vrai c'est un peu ça pour moi et en fait je ne connais pas du tout mes origines tu vois parce que c'est en fait ça reste une richesse je trouve que c'est une richesse quand je suis avec des rebeux je me sens pas rebeux tu vois tu sais genre je me sens pas forcément rebeux avec eux tu vois vraiment je suis juste je suis avec mes potes en fait y'a pas de tout ça tu vois c'est la même parce que j'ai pas j'ai pas la culture en vrai j'ai pas mon père il est décédé quand j'étais jeune tu vois il m'a rien appris il suis allé une fois comment tu veux que je me sente dans le truc tu vois même être reconnu par la culture par le peuple en lui-même tu vois c'est non tu veux pas t'es blanc frère comment tu veux comment tu veux te sentir à ta place c'est pas possible c'est impossible c'est une discussion je vais je vais la gérer cette discussion mais je veux qu'elle soit dans le truc c'est le mot putain moi il m'est arrivé un truc d'ailleurs dans ma recherche d'appartement j'appelle j'appelle une dame et tout c'était une vieille elle avait déjà ma fiche tu vois donc elle avait mon nom et mon prénom je lui dis que j'ai une situation je suis en CDI tout se passe très bien et à la fin elle me dit katanga c'est quelle origine c'est espagnol ? tu dis non c'est congolais elle me dit ah mais c'est congolais mais comment c'est que vous avez pas d'accent ? alors et vraiment elle me l'a répété 3-4 fois tu vois c'est bizarre que vous avez pas d'accent déjà de base tu me demandes c'est quelle origine de mon nom tu me dis que c'est espagnol pour que ça glisse un peu mieux tu vois c'est les clichés gros c'est les clichés mais c'est horrible du coup je lui ai dit je pouvais pas louer l'appartement à un propriétaire avec une vision aussi moyen-âge que la vôtre elle m'a dit pas de soucis bonne continuation mais à quel moment ? non mais on est quoi on est en 1950 ? à quel moment tu dois avoir surtout que elle m'a entendu parler donc pourquoi tu comment dans ta tête tu dis ah mais il a pas d'accent alors qu'il a ce nom là mais c'est quoi ? ça a aucun sens ça a aucun sens le truc gros c'est que vraiment tous ces clichés je pense que c'est c'est parce que les gens qui ont des clichés les entretiennent bah qui qui se maintiennent en fait parce que sinon on les aurait zappé en fait mais il y a peut-être un truc aussi où du coup tu as pas les mêmes chances que les autres et que tu te limites un peu ouais peut-être que même moi j'ai eu ce truc là en mode peut-être que je me suis dit que j'étais peut-être pas pour faire certaines choses peut-être plus intellectuelles que d'autres tu vois ouais parce que j'aurais pu un en vrai les gens qui disent ouais donc tu peux pas faire ça tic-tac imagine là je te fais juste les connaissances que j'ai eu en une journée d'accord là tu as inscrit à SACEM imagine tu fais des sons ça monte un peu vraiment des bons scores ça fait plaisir etc tu arrives à faire tes scènes et tout ouais tu auras donc de la rémunération par rapport à tes scènes par rapport à tes streams mais imagine que ton son ben des fois il passe à la radio dans un café dans des trucs comme ça tu vois et ben en fait il y a d'autres organismes en dehors de la SACEM qui vont faire le taf pour récupérer ses mais la SACEM elle le fait cette taf là non ? elle le fait mais il y a d'autres organismes où il faut s'inscrire par exemple il y a la toi t'es en indépendant ouais donc t'es pas t'es pas relié à la SCPP la SCPP c'est pour les majors mais la SPPF c'est pour les indés surtout mais juste en regardant comme ça tu vois qu'il y a un billet qui est là-bas que tu peux aller choper en fait après c'est pas forcément qu'ils te volent ou les trucs comme ça c'est juste qu'en fait tu as les billets qui à prendre voilà et en fait juste ça c'est le haut de la surface du iceberg et quand en fait genre c'est sauf qu'il y a dans l'interview de la SACEM genre il a dit quand tu te commences à t'intéresser à ça tu comprends que tu pignes que dalle au domaine en fait t'es un simple artiste qui fait ses sons et qui se fait kiffer mais le domaine musical en lui-même c'est une putain d'industrie qui a plein de ficelles de partout qui a plein de mécanismes tu vois et si t'arrives à connaître ces mécanismes et ben tu vas un peu plus comprendre pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas par exemple moi avec mes splits j'utilise des instruments d'autres mecs ben en faisant mes recherches je savais que mes droits d'auteur les droits d'auteur c'était mort tu vois parce que j'utilisais leurs instruments mais en faisant mes recherches j'ai compris pourquoi c'était mort mais je me dis si toi tu t'intéresses pas à ça si les autres s'intéressent pas à ça si lui il s'intéresse pas à ça et qu'au final tu vas dans ce domaine et que personne ne tient intéressé on se retrouve démuni et dépourvu d'armes pour défendre nos droits et nos mérites en fait tu vois et c'est là que je me suis dit vas-y on va un peu plus staffer on n'oublie pas le côté passionné mais on se le pack out voilà c'est un peu le principe c'est ça que j'ai pas j'ai du mal j'ai du mal avec ce côté là ce côté chiffre d'argent la TASEM dans l'année il te donne 4 chèques entre guillemets mais il y a l'autre SPPF qui donne aussi 4 fois et donc au final là tu te retrouves de 4 chèques à 8 chèques la année même s'il donne des miettes c'est 8 chèques tu les grappes tes miettes c'est beau à prendre voilà et en plus que ça dépend en plus comment tu vois l'argent si tu vois l'argent pour te faire kiffer ou si c'est de l'investissement pour justement relancer et engranger la machine en fait tu vois et c'est là que je me suis dit ben tu vois il y en a qui s'y intéressent pas est-ce que je peux comprendre parce que c'est casse couille en vrai quand je vois que j'ai fait des fiches tu vois ça faisait des années j'ai pas fait des fiches moi mais quand je vois que je fais des fiches que je comprends juste vite fait comment ça se passe et que et que je vois que je suis tellement loin gros je te jure j'ai fait et comme je t'ai dit toute la liste des favoris pour bien comprendre et quand j'aurai tout cerné et je vais regarder l'interview et là je suis tout géré tu vois vraiment mon objectif c'est ça tu vois parce que justement même dans l'interview il disait mais putain mais les gens ils s'intéressent pas et c'est totalement compressé puisque lui aussi c'est le step au dessus voilà et en fait quand tu t'y intéresses quand t'es curieux et ben en fait ça ça pousse mais du coup il y a une petite question et je pense que ça va être une des questions que je vais choper à force en fait comment tu as ressenti l'entrevue sur la discussion qu'on a eu et tout c'était très cool ben moi je suis priant de ce genre de concept donc j'ai kiffé de fou t'as fait en plus une récap par rapport à par rapport à ma vie par rapport à ma vie mais en plus moi il y a un truc parce que bon il y a l'arc maudit tu vois mais l'arme bouly mais sauf que en fait moi je trouve aussi très important d'assumer les mauvais moves tu vois ça c'est un truc de ouf mais j'ai pas envie de faire un truc ou un concept ou des gens ils sont immaculés tu vois tu vois genre c'est pas naturel on a tous fait des fautes on a tous merdé quelque part et vraiment même je te remercie d'avoir eu cette transparence et d'avoir eu que le sujet tellement t'as cette notion de diable de haut ou pas ? ou bien mal ou bien mal ouais ou bien mal ouais après entités qui représentent pas forcément mais en fait pour moi je suis pas vraiment je suis pas je crois en dieu mais je suis pas vraiment dans les religions mais pour moi c'est juste t'as toujours quelque chose qui te dit est-ce que je fais ça ou je fais ça tu vois ? ouais l'ange à gauche et à droite ouais exactement c'est ce que tu veux dire et ça c'est réel tu vois t'as des trucs qui te poussent vers le bien ou qui te poussent vers le mal et après c'est à toi de te faire le je peux le dire et pour moi c'est ça ok ça dieu hein dieu c'est le truc qui va te pousser vers le bien il y a des fois où tu vas prendre une bonne décision et après ça va t'apporter d'autres choses qui vont être encore et pour moi c'est ça dieu ben c'est un point de vue que j'avais vraiment entendu mais qui me plaît bien j'aime bien moi j'ai pas franchement je suis pas je suis pas religieux à proprement parler je crois pas religieux je crois pas en la religion mais je crois en dieu par rapport à cette définition de dieu exactement ok j'aime bien il y a trouvé j'ai pas d'exemple concret tu vois mais il y a plein de fois où je me dis putain je prends une décision je prends une bonne décision après il m'arrive un putain truc de fou tu vois il faut être reconnaissant et même si tu crois pas en dieu je pense qu'il faut que tu sois reconnaissant sur les choses qui t'arrivent c'est pour ça moi je remercie toujours au dieu à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bénéfique je remercie dieu j'espère que tu vas le remercier plein de fois en vrai j'espère que tu vas le remercier ben ouais je le remercie beaucoup c'est important c'est très important ça permet aussi d'avoir gardé les pieds sur terre tu vois même des trucs à la con je sais pas tu trouves une place tu vois non mais je te jure c'est vrai il y a une place qui est libre tu vois merci pour ça merci pour le repas en fait les petits plécières de la vie exactement je vois ok parce que franchement on est bien tu vois j'ai mon appart j'ai mon cellier j'ai mon cellier je peux m'acheter à manger je peux me laver je peux dormir dans un lit avec une couverture des coussins c'est du chauffage tu vois non mais c'est ouf non mais c'est ouf je vois ce que tu veux dire il y a deux rues il y a des clochards qui dorment dehors ouais merci du coup merci merci en vrai je vais pas te mentir je trouve que c'est une bonne fin je sais pas pour toi mais je trouve que c'est une bonne fin c'est une bonne fin je te jure merci 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 Lös merci 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 Starman un